Qu'est-ce que l'individu et le groupe ? Alors d'abord, je vais faire quelques règles plus de base issues des études de la sociologie sur l'identité, la vie privée et tout ça. Puis après, on va voir comment ça s'applique à Internet. Et dans la dernière partie du cours, je parlerai de la publicité et notamment de la publicité et de l'Internet. Alors, l'identité, c'est vraiment quelque chose qu'on construit. L'identité dont je parle ici n'est pas l'identité nationale. L'identité nationale, c'est une appartenance, ce n'est pas une identité. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui a à voir avec ce coquelicot qui est tout seul au milieu du champ, mais qui a à voir au fait qu'il appartient au champ, qu'il est dans une logique d'appartenance. D'ailleurs, c'est quelque chose à dimension variable. Si vous voyez bien aujourd'hui qu'il y a le match France-Suisse de tennis, vous savez très bien que la Suisse a d'ores et déjà gagné avant même que la première balle soit échangée, puisque de toute façon, tous les joueurs habitent en Suisse. y compris nos joueurs français qui habitent en Suisse pour ne pas payer des impôts à la collectivité nationale qu'ils sont censés défendre et que tous nos journalistes, tous nos supporters défendent aujourd'hui, alors qu'eux-mêmes ne participent pas au financement de l'école, des hôpitaux, etc., de cette fameuse communauté nationale. Donc, vous voyez bien qu'ils ont privilégié leur identité privée à leur identité de groupe. Ce qui, pour moi, pareil, me pose un certain nombre de problèmes. On est une identité qui est toujours à la fois privée et de groupe. Et c'est ce qu'on va essayer d'étudier là dans le travail d'aujourd'hui. C'est justement comment, avec l'Internet et donc cette logique de la communication du groupe, justement du réseau social ou du média social, comment cela réagit en retour sur notre identité personnelle, celle qu'on va construire pour nous-mêmes. Le sociologue Erwin Goffman, qui est un des membres très importants de l'école de sociologie, dite école de Chicago, parle beaucoup de l'auto-présentation de soi. Comment est-ce qu'on se présente au monde ? Et il dit en substance qu'il y a deux critères qui existent quand on se présente avec les autres. Il y a ce qu'on donne et ce qu'on dégage. C'est un thème qui a été repris après par l'école de Palo Alto, entre ce qu'ils appellent l'analogique et le digital. L'analogique, c'est ce qu'on dégage. C'est le type de relation qu'on a indépendamment du discours que l'on porte. C'est notre simple présence. Le fait, comme dit Paul Vatlavitz, communiquer, c'est entrer dans l'orchestre. Voilà, c'est être là. Donc, notre simple présence dégage quelque chose. Et puis, il y a ce que nous avons à dire avec. Et justement, dans la présentation de soi, on essaye de faire coïncider les deux, mais ça ne marche pas toujours. On voit très bien, il suffit de regarder les journaux télévisés, les gens qui mentent à plein nez. Donc, on les voit. Ce qu'ils dégagent n'a pas de rapport avec le discours qu'ils prononcent avec leur bouche. Donc, dans l'activité personnelle, on est toujours dans cette contradiction. Mais quand on passe sur Internet, ce qu'on dégage a tendance à disparaître, puisqu'on va interagir au travers de ce que l'on dit, des mots que l'on va utiliser, des avatars qui vont nous représenter, de tous ces éléments-là. Ce qui fait qu'il y a une part de la présentation de soi qui, IRL, c'est-à-dire in real life, IRL, qui est par ailleurs, IRL, si on prend les termes IRL, donc la vraie vie, in real life et irréelle, du point de vue de ceux qui sont dans le cyberspace, dans cette vie-là, se présenter à d'autres, c'est se mettre en danger. C'est toujours se mettre en danger. Le pire étant, se présenter dans une relation amoureuse, la drague, le flirt. Tout ça, c'est se mettre terriblement en danger, là où, aujourd'hui, on voudrait essayer de faire remplacer ça par des algorithmes, c'est-à-dire ne pas se mettre en danger. Avoir dans sa poche Tinder pour savoir qui on a autour de nous et pouvoir le juger d'avance, éplucher la liste des gens qui sont dans son réseau social pour les brancher ou les poquer, faire un poc, enfin, dans tous ces éléments-là, on voudrait faire disparaître la notion de danger qui est liée à celle de l'autoprésentation de soi. Mais en même temps, on rajoute un nouveau danger dans le monde numérique, c'est le fait que les autres nous définissent. On n'est plus seulement ce coquelicot et ce lait, mais c'est l'ensemble du champ qui va nous définir. Par exemple, ce sont les autres qui interviennent sur notre mur. Ce sont les autres qui font suivre nos messages. Je vais y revenir après, mais on voit bien que les autres aident à nous définir également. Dans le travail qui va suivre, je vais beaucoup parler sur les adolescents, parce que justement, du point de vue de l'identité, c'est une période charnière. C'est la période où on se définit soi-même, où on va trouver les moyens d'exister par opposition, opposition à ses parents, et aussi par relation, relation particulièrement à son groupe d'amis, qui va nous aider à nous forger la personnalité, l'identité qu'on aura ultérieurement. Alors, la vie privée, et le personnage qui est là, c'est ce Erwin Goffman, dont je vous parlais déjà dans le transparent précédent, donc vraiment très, très grand chercheur sociologue, qui a décrit un phénomène que nous connaissons tous, qui est l'inattention civique. Je suis dans le métro, je ne vais pas regarder en face mon voisin comme ça. Je suis à une terrasse de troquet, il y a des gens qui parlent à côté de moi, je ne vais pas me mêler à leur conversation. De temps en temps, si. Mais la règle de base, l'autre jour, j'étais à une terrasse comme ça, et puis il y avait un couple qui se déchirait un peu, je n'allais pas m'en mêler, j'allais faire celui qui n'écoute pas. Je développe mon inattention à des choses que j'entends pourtant et que je vois à côté. J'essaye de ne pas écouter. Et ça, nous le faisons tous. Nous avons... Oui, j'en vois Thierry. Globalement, nous développons cette inattention civique. Nous essayons de ne pas mettre mal à l'aise l'autre qui est avec nous, c'est-à-dire de respecter sa vie privée. Et donc, on voit bien, derrière cette étude-là, que la vie privée, c'est quelque chose qui se passe en public. On n'est pas uniquement dans sa vie privée quand on est chez soi, quand on est enfermé dans sa chambre. On est dans la vie privée en permanence. Ici même, vous êtes dans la vie privée. Moi, c'est un peu différent. Je suis en pestacle. Alors, bon, là, je suis là, bon, ce n'est plus tellement ma vie privée. Donc, ce que je vais dire, par exemple, m'engage. Ça a été capté. Voilà. Ça m'engage. Vous, ce que vous pouvez dire, ça reste votre déclaration privée. Ça reste votre vie privée. À moins que vous vous leviez et que vous déclamiez quelque chose devant tout le monde. Mais sinon, ça reste votre vie privée, votre choix. Les bêtises que vous pouvez raconter à la P-Hour du jeudi soir rue Écuillère, bon, c'est votre vie privée. Tout ça n'a pas à se retourner contre vous. On n'a pas à s'en servir contre vous. Vous êtes présent dans une manifestation. C'est votre vie privée qui est quand même là. Et donc, vous ne pouvez pas, en société démocratique, être dénoncé pour cela. Voilà. Donc, on a fait une grande différence entre être en situation publique et être public. Ce n'est pas parce qu'on est en situation publique que tout ce qu'on y fait est public. C'est quelque chose qui est vraiment important à comprendre parce qu'on est face aujourd'hui à un monde dans lequel on voudrait détruire la notion de vie privée en disant que vous êtes toujours on stage. Vous êtes toujours sur la scène à cause de vos médias sociaux, du fait que votre téléphone vous trace. Mais non, non, non. Ça fait partie de la vie privée. Et donc, de ce qu'il faut protéger comme étant notre espace privé, même si on est en train de marcher dans la rue. Est-ce que l'inattention civique a toujours protégé ? Toujours. Dans la ville. Parce que dans le village, c'est un peu plus compliqué. D'où le fait aussi que le terme de communauté qui est souvent utilisé, le terme de toujours regarder les autres, d'avoir un groupe d'amis, un réseau, ça ne doit pas être un retour à l'époque villageoise où tout le monde était surveillé tout le temps par tout le monde. Alors, quel est l'impact du numérique ? Alors, pour les quelques transparents qui suivent, les idées qui viennent, je m'inspire beaucoup de la personne qui est présentée ici qui s'appelle Dana Boyd, qui est une sociologue qui travaille sur les médias sociaux et notamment l'utilisation des médias sociaux par les jeunes. Je ferai deux petites remarques préalables. Son nom s'écrit avec des minuscules et elle y tient. En fait, son nom est comme une marque. Donc, vous voyez la distinction, l'identité et la marque, la manière dont on apparaît aux autres, la présentation de soi. Voilà, elle tient à ça. Et deuxièmement, on voit son look. Là, elle est en conférence. Elle n'hésite pas à revendiquer aussi d'avoir été une adolescente dans les médias sociaux dans les années 90 et de s'appuyer aussi sur la réflexivité, c'est-à-dire le rapport entre ce qu'elle recherche chez les autres et sa propre expérience. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde doit connaître. On est dans un miroir numérique et donc, on développe forcément la réflexivité. Ce que nous allons dire et faire dans ce monde numérique va nous construire en regard, en retour, en miroir. Par exemple, le choix de notre avatar. Notre avatar, c'est celui qui nous le représentait dans le monde numérique. Ça peut être, par exemple, son courrier. L'adresse mail, c'est un de vos avatars. Bon, si on choisit un avatar terrible, petitdémon.yahoo.fr, voilà, c'est bien, ça peut s'en servir. Mais ça ne s'adressera pas à tout le monde. Ce n'est pas celui qu'on devra présenter quand on cherche du boulot. Voilà, donc l'avatar avec lequel on se présente a un effet sur notre propre personnalité parce que nous avons tous plusieurs facettes, là aussi. Donc, voilà. Donc, le... Donc, la citation ici, c'est, en fait, on ne possède pas sa vie privée, mais on la construit. C'est quelque chose qui est en permanence mis en jeu dans la relation aux autres et notamment dans la relation numérique. Et oui, ici, dans le transparent, j'avais aussi marqué ce qui est essentiel dans la construction de son identité, c'est de prendre conscience des traces qu'on laisse, de l'ombre portée qu'on laisse sur le monde numérique. Alors, en fait, pourquoi les adolescents sont-ils autant accros aux réseaux sociaux, aux médias sociaux ? Tout le travail de Daniel Boyd, donc dans son livre « It's Complicated », qui va paraître en français au printemps de l'année prochaine puisque je suis en train de le traduire, tout son travail nous dit les gens veulent, les adolescents, veulent aller à des endroits cools, ils veulent se retrouver ensemble à des endroits cools. C'était quoi les endroits cools avant ? Les parcs, les parcs publics, les hypermarchés, les hypermarchés, les malls aux États-Unis, c'est l'endroit où on allait zoner. Vous n'allez qu'à aller encore le samedi à Monteville 2, ça reste un endroit où on continue à zoner. Vous allez dans les pays en développement, en Brésil, les malls, les immenses supermarchés qui construisent, sont l'endroit où les jeunes essayent de se réunir. Mais ça leur est interdit. Le Brésil, ayant donné lieu, par exemple, à des réunions forcées de jeunes pour empêcher les gardes privés de ces supermarchés de les empêcher de rentrer. Ils étaient suffisamment massifs. C'est presque une forme de manifestation qui consistait à dire qu'on veut aller boire tranquillot, cinq cafés ou traîner dans les allées du Mall dans les grandes villes brésiliennes. Ces lieux-là, d'une manière ou d'une autre, disparaissent. On empêche les jeunes d'y aller. Pour toute une série de raisons, ça commence par les parents qui ont peur de laisser les jeunes sortir, ça passe par la violence qui se développe dans les rues, par les gardiens qui empêchent les gens de rentrer dans ces lieux privés, par la surveillance permanente qui limite l'accès à ces lieux privés. Si bien que la sociabilité, c'est-à-dire la capacité à être ensemble, passe maintenant directement par les médias sociaux. Et de facto, vous avez des gens qui sortent de l'école et qui immédiatement se mettent sur leur Facebook. Dans le temps, c'était sur MSN, peut-être un peu sur WhatsApp maintenant. Les SMS, ils sortent de l'école, mais ils continuent à être ensemble grâce aux médias sociaux. C'est-à-dire, ils forment un lieu dans lequel ils sont tous ensemble. Ils peuvent faire leurs activités principales d'ados en particulier, c'est-à-dire flirter, se plaindre, s'exaspérer, raconter leur détresse, etc. Donc, ce besoin de sociabilité qui s'exprime aujourd'hui dans les médias sociaux parce que c'est ce qu'il y a de plus facile et de plus cool, en fait, dans la situation actuelle, crée ce que d'un abord il appelle des « networked publics », des espaces publics en réseau. « espaces publics », le terme, c'est à la fois des espaces. Nous avons à Caen Elisabeth Schneider qui a fait sa thèse justement sur une géographie culturelle de l'écriture. Et je ne saurais que vous conseiller de lire sa thèse en attendant qu'elle en fasse un livre puisqu'elle est allée enquêter auprès de lycéens de trois lycées de Caen une enquête de type anthropologique, c'est-à-dire qu'elle a discuté de manière approfondie avec un certain nombre de ces élèves-là. Elle en a tiré des personnages, c'est-à-dire des gens qui représentent l'activité et elle en tire des conclusions notamment sur qu'est-ce qu'un lieu ? En fait, qu'est-ce qu'un lieu géographique ? Ce n'est pas uniquement un lieu topologique, c'est-à-dire un point sur la planète, mais c'est bien un lieu, c'est l'endroit où les gens sont ensemble. Et elle a un exemple dans sa thèse que je trouve très intéressant, c'est deux internes qui quittent l'internat et qui vont rentrer chacune chez elles, mais qui savent qu'elles n'ont pas envie d'être seules pendant tout le trajet et qui donc vont continuer à s'envoyer des SMS pendant tout le trajet pour aller à la gare de l'une et à l'arrêt de bus de l'autre et rentrer chez elles. Et en fait, en mettant ces SMS en permanence, ils continuent de facto à créer un lieu commun. Elles sont encore ensemble pour s'épauler, se protéger, évacuer cette difficulté à retrouver le domicile, le passage, le lieu du passage et donc le passage dans la ville avec tous les risques de la ville, le vécu de la ville. Donc, elles continuent à faire lieu ensemble même si, dans le concret, leur chemin se sépare. Dans le concret, dans le topographique. Voilà. Donc, c'est très important de considérer que les espaces publics dont on parle ici sont des endroits où on se rencontre librement. Ils sont aussi publics comme les parcs publics, comme les rues, les troquets, l'espace urbain, toutes ces choses-là. C'est des lieux où on doit pouvoir se rencontrer librement. Et en même temps, quand on est dans ces espaces publics-là, on est devant des audiences. Il y a des gens qui vont lire ce qu'on poste et nous allons lire ce que postent d'autres. Donc, c'est des audiences. Et au moment où on va poster quelque chose, eh bien, c'est là que ça devient compliqué. Dans un lieu public, quand je commence à parler, je vois à peu près qui m'écoute, qui est autour, qu'est-ce qui se passe. S'il y a les parents, je me tais et tout ça. S'il n'y a que les copains, je raconte des bêtises. Enfin bon, voilà, on est dans une situation où on a un minimum de contrôle de la situation, tandis que là, on n'a aucun contrôle de ce qu'est l'audience qu'on a quand on est dans un réseau. Et donc ça, c'est quelque chose... On est obligé d'imaginer un certain public, de lui parler à lui, donc en général, sur les réseaux sociaux. Si on croit ce que j'ai dit auparavant et ce que montre d'Anna Boyd dans tout son livre, ce sont ses amis proches. On raconte des bêtises qui sortent de la classe. On est sorti de classe et on raconte les mêmes bêtises que celles qu'on racontait pendant la classe. Sauf qu'il y a d'autres gens qui peuvent le voir, notamment les parents et les enseignants. Alors, dans cette question d'identité numérique, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, qui construisent l'image de l'identité numérique qui est la nôtre depuis ce qui est nos opinions, nos savoirs, nos hobbies, nos coordonnées, bien sûr, nos avatars, ce qu'on va choisir pour nous représenter, notre profession, tout ce qu'on va pouvoir exprimer dans le contenu, notre réputation, ça, c'est ce que les autres font de nous, notre expression, l'audience, justement, qui nous écoute et dis-moi quels sont tes amis et je ferai une image de toi-même. C'est le message, en tout cas, que les réseaux sociaux donnent aux publicitaires. Ils disent je connais chacune de mes personnes parce que je connais ses amis. Dans l'identité, il y a aussi la notion de certificat, c'est-à-dire de quelqu'un qui vous donne une preuve d'identité, une carte d'identité, une clé d'accès. Oui, je peux rentrer dans tel ou tel système parce que je suis moi-même. Vos publications, il y a même vos achats définissent votre identité. C'est l'idée que vous avez déjà acheté telle et telle chose sur Amazon, alors Amazon va vous proposer ce que vous pourriez aimer. Donc, ça définit aussi votre identité. Donc, on voit bien que dans ce monde numérique, tout ce qu'on fait, en fait, est une manière de montrer notre identité numérique, de définir. Olivier Herstein dit qu'on va traiter l'homme comme un document. C'est-à-dire notre identité, c'est un document avec des champs à remplir sur ce qu'on constitue nos opinions, nos savoirs, nos hobbies, etc. et donc, on va avoir une description documentaire de l'identité, de ce que l'on donne et pas de ce que l'on dégage. D'accord ? Vous voyez bien la grande difficulté. Alors, ceci est accentué dans les médias sociaux par ce qu'on appelle les affordances. Alors, ce transparent est pour définir un peu ce terme d'affordance. l'affordance, c'est en fait comment le design même des objets, des situations, l'ergonomie de sites, des choses comme ça, favorise plutôt tel ou tel type d'interaction. L'affordance d'une chaise, c'est qu'on a envie de s'asseoir dessus. Voilà. L'affordance du panneau stop, c'est qu'il y a une espèce de règle sociale qui, parmi la multiplicité des types de panneau stop, nous dit bien clairement quand même qu'il faut s'arrêter. C'est rouge. C'est rouge, c'est grand, c'est... Voilà. Ça veut dire qu'il y a danger, il y a problème, c'est le moment de s'arrêter. L'affordance du bouton de porte, c'est qu'on peut le tourner et comme il a un truc au milieu, c'est là, on sent bien qu'il va falloir appuyer. Mais ce qu'on ne sait pas, et c'est peut-être un problème d'affordance ici, c'est s'y appuyé, ça ouvre ou appuyé, faire ma clé. Et donc ça, on est obligé de le remplacer. Ce n'est pas inscrit dans la clenche elle-même, alors que si nous avons une clenche à poignée, là, voilà, c'est dans le geste lui-même et conçu l'usage. Alors, comprendre les affordances d'un système, c'est vraiment très important parce que c'est ce qui nous permet de le contourner. en notre activité, on passe notre temps, en fait, à essayer de contourner les systèmes qui s'imposent à nous. Ça fait partie du plaisir. L'affordance d'une vitre épaisse, par exemple, celle qui est utilisée dans les parloirs de prison, c'est qu'on peut se voir, mais c'est très difficile de se parler. La vitre est fermée, on ne peut pas. Donc, si on est coincé des deux côtés de la vitre, on va trouver des moyens de le contredire. Alors, on peut écrire sur un bout de papier, et le montrer, on peut faire des mimes, on peut trouver des moyens d'échapper à l'affordance, ne pas être victime de quelque chose qui a été décidé par la situation, par l'architecture dont je parlais dans un des cours précédents, qui est un des quatre éléments de la régulation. Voilà. C'est pour ça que c'est important de comprendre que quand il y a des affordances, et je vais parler après des affordances de nos réseaux numériques, ça ne veut pas dire que c'est comme ça que ça va se passer. Il faut éviter de sombrer dans ce qu'on appelle le déterminisme technologique, c'est-à-dire l'idée que le choix technologique, la structure, s'imposerait à nous. Non, elle crée une affordance, elle crée une tendance à, mais les individus gardent, on peut l'espérer, un minimum de libre-arbitre pour s'y opposer et trouver des biais pour passer au travers des affordances des systèmes. Alors, quelles sont les affordances principales des médias sociaux ? Elles sont de quatre ordres. Là aussi, je m'appuie sur le travail de Dana Boyd. La persistance, la visibilité, la diffusion et la recherche. Persistance, donc le contenu est là pour durer, ce qui est différent de la parole qui existe dans un groupe d'humains qui se rencontrent. La visibilité, c'est qu'on ne sait pas bien qui va pouvoir lire un poste, qui va lire un SMS. Même un SMS qu'on envoie à une personne donnée, nous ne savons pas si cette personne ne va pas la retransmettre sans servir contre nous. L'audience elle-même nous est à peu près inconnue. La diffusion, c'est-à-dire un média social appelle à diffuser. D'ailleurs, ils appellent ça partagé dans les médias sociaux. Et donc, on va essayer de faire en sorte que de fil en aiguille de plus en plus de gens dans le réseau puissent lire les postes ou du moins les postes qui sont importants. Enfin, la dernière affordance des médias sociaux, c'est la recherche. Le fait que tout contenu qui a été mis dans un média social peut être recherché. Alors, si on les regarde d'un peu plus près, la question de la persistance, elle rend les choses pour l'identité très compliquées. Un ancien poste peut réapparaître complètement hors contexte. Parmi les adolescents en particulier, il y a ceux qui stockent les postes pour constituer les dossiers. Moi, je te fais un dossier. Et après, on va s'en servir pour essayer de casser quelqu'un. Il y a toujours besoin d'avoir une personne à casser le maillon faible, comme on dit à la télé. avec la persistance, toute conversation, elle existe deux fois. Elle existe dans l'interaction au moment présent et elle existe dans la trace. Même les SMS, comme je disais. Notamment, dans les SMS, maintenant, le mode privilégié n'est plus le mode chronologique des SMS que l'on reçoit, celui qui avait au début des SMS, pour ceux qui se rappellent, mais c'est le mode conversation. C'est-à-dire, dans la conversation que j'ai eue avec machin, j'ai la liste de tous les SMS que nous nous sommes envoyés, ceux que j'ai reçus et ceux que j'ai envoyés. Donc, on est dans une permanence de l'instant, enfin, en permanence, on a l'instant et la trace qui se construisent en même temps. D'où la volonté de plus en plus marquée d'échapper à cette persistance. Cette volonté dans les médias sociaux a été fortement marquée l'année dernière par Snapchat. C'est-à-dire, le basculement d'un média qui laisse des traces, je mets mes photos sur Facebook, là, je construis une trace, à un média qui ne laisse pas de traces, c'est-à-dire Snapchat, je prends une photo, j'écris un petit texte, je l'envoie et les récepteurs, c'est-à-dire les membres de mon réseau Snapchat, sont avertis qu'il y a une photo et quand ils vont la regarder, ils n'ont qu'un seconde et puis elle disparaît. D'accord ? Donc, on est là dans justement essayer d'éviter cette logique de la persistance. Et vous voyez, la fordance principale du système, c'est la persistance, mais les gens trouvent des moyens de le contrecarrer. On verra que ce n'est pas si simple. Pareil, la fordance des systèmes informatiques, j'en parlais quand on a parlé du cloud, c'est de tout stocker sur le cloud. Bon, en Inde, c'est compliqué ça parce que ça renvoie à une société où les jeunes, les ados, sont très, très surveillés dans leur activité. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe actuellement en Inde qui est la grève des bisous, plutôt la manifestation des bisous où les ados s'embrassent. Voilà, les ados s'embrassent alors que ça ne se fait pas en public. Et donc, c'est une manière, une formulation de la résistance. Bon, en Inde, il y a un réseau social qui s'appelle AIC qui est très utilisé parce qu'il garantit que les messages ne sont pas sur un serveur central mais uniquement sur les postes de ceux qui les émettent et qui les reçoivent et donc qu'eux-mêmes peuvent les effacer. Donc, c'est une espèce d'idée que je vais trouver des moyens de lutter contre cette persistance. Sur la visibilité et la diffusion, c'est compliqué de définir le cercle de ceux qui pourront voir un post. Je poste quelque chose sur un média social et je dis voilà le cercle de ceux qui vont pouvoir le voir. le cercle étant d'ailleurs le terme et puis l'image utilisée par Google+. Le problème, c'est qu'il y a une tendance contraire qui est de dire attends, je poste quelque chose et je voudrais que ça sache. Je veux sur Twitter que j'ai un retweet pour la formule que je viens de mettre en œuvre. Or, dans les systèmes, c'est plus facile de rendre public que de rendre privé. Rendre privé quelque chose, c'est plus compliqué que de dire je crie à la cantonade et en feront bien ceux qui voudront. Permettront aussi la rediffusion, le simple fait d'avoir fait un post permet à d'autres de le partager, c'est-à-dire de le rediffuser. On est dans une situation inverse. En général, on se demande est-ce qu'une question est assez importante pour que j'en parle à tout le monde ? Là, maintenant, on est dans une situation inverse. On dit est-ce que ce n'est pas trop intime pour que je le cache un peu, que je restreigne les gens à qui je vais le dire ? Et voyez, on bascule. Alors, ce n'est pas récent sur Internet. C'était déjà le cas au tout début de l'Internet, tout début, tout début des années 80, ce qu'on appelait les newsgroups. Et en fait, dans les newsgroups, ils avaient une dimension locale, générale, internationale, etc. Et en fait, les gens, pour ne pas être embêtés, mettaient toujours tout en international. Donc, ça veut dire que tous les messages partaient dans tous les sens. Il n'y avait pas de groupe qui était restreint parce que c'était plus facile à gérer. Il y a aussi une certaine affordance qui a une conséquence sur la manière dont, en fait, le modèle, c'est public par défaut. Et puis, il faut faire un effort pour rendre les choses privées. Et ce qui est difficile de surcroît, c'est de faire un effort pour rendre les choses privées avec des règles qui changent tout le temps. Les règles de la vie privée sur Facebook, tous les six mois, il y a des nouvelles situations pour lesquelles nous devons valider les conditions générales d'utilisation sans avoir, bien évidemment, le temps, l'envie et l'intérêt pour les lire. Enfin, la dernière affordance des réseaux sociaux, c'est qu'on peut faire des recherches. C'est-à-dire, non seulement les posts sont persistants, ce qu'on a dit sur un média social est persistant, mais on peut le rechercher. Donc, on va pouvoir, via un moteur de recherche, genre Google, retrouver ce qui a été dit sur Twitter, sur Facebook, les messages, les blogs qu'ont posté les gens, etc. et donc, on se retrouve là avec un problème de construction et de protection de sa e-reputation. C'est-à-dire, à partir du moment où on va pouvoir être cherché, les gens vont pouvoir faire un calcul de réputation. Est-ce que cette personne, je peux l'embaucher ? Est-ce que cette personne, je peux la faire rentrer dans une université ? Et donc, on va pouvoir rechercher son nom, on va googler quelqu'un, voilà. Je ne sais pas si on dit googler ou googliser. Bon, les deux termes sont utilisés. Voilà, on va googliser donc quelqu'un et puis, à partir de ça, on va essayer de le définir, de voir pour lui-même quelle est son identité et de s'en servir dans ce qu'on a besoin. Alors, aux États-Unis, 35% des responsables des admissions admettent qu'ils vont googler les gens qui sont candidats dans leur université. qui est énorme, c'est énorme, c'est-à-dire, ça n'est pas le dossier que vous allez constituer qui détermine votre entrée à l'université, mais c'est le fait que les gens vont aller regarder autour de vous. Alors, dans son livre d'Anna Boyd, parle d'un exemple très concret, elle a justement un de ces personnes chargées de l'admission dans une université prestigieuse qui reçoit un dossier d'un jeune noir de South Central, c'est-à-dire le quartier, si vous avez vu Colors, le livre sur les gangs de Los Angeles, bon, ben voilà, c'est le quartier South Central, donc c'est un quartier dur et ils reçoivent ce dossier, ils disent mais ça, c'est le dossier impeccable, c'est la personne, il écrit bien, il a des choses à dire, il a un projet, il veut... Mais, on l'a googlé, on est tombé sur, à l'époque, c'était sur MySpace et là, c'est plein de mots vulgaires, de termes d'allégeance aux gangs et de choses comme ça. Et donc, on ne l'a pas pris. Mais je me pose des questions et il demande à la société, elle se fait répéter un peu la situation, elle dit, mais vous ne comprenez pas, quelqu'un qui vit dans la situation d'un jeune black qui veut s'en sortir à South Central, il est en danger, il est en danger que les gangs, sa collectivité, le rejettent. Et donc, il va faire allégeance aux gangs en prenant les termes, les mots, le langage et tout ça pour se protéger. C'est sa manière à lui de se protéger dans son monde local. Et c'est une manière contradictoire avec celle, effectivement, des universités prestigieuses des États-Unis. Voilà. Et donc là, on a cette contradiction parce que le contexte n'est pas le même. On a une interprétation de phénomène dans des contextes différents. Alors, aujourd'hui, de plus en plus, les gens se posent le problème de nettoyer ce qu'ils ont fait sur Facebook. Donc, comment est-ce qu'on peut enlever, retirer, en fait, de cette capacité de recherche tout ce qui a été fait sur Facebook ? Et il y a des conseils, il y a des vidéos sur le New York Times. Je ne vous l'ai pas mise parce qu'elle parle très, très, très vite et c'est de l'anglais. Alors, je me suis dit, bon, laisse tomber. Mais c'est très difficile de nettoyer, en fait, son passé à l'intérieur des réseaux sociaux. Et donc, bon, voilà. Alors, d'où la raison pour laquelle nos jeunes qui sont natifs des réseaux sociaux, les plus jeunes, choisissent les médias qui ne laissent pas de traces. Parce qu'en fait, tout simplement, et on revient à ce que je disais au début, les jeunes utilisent les médias sociaux pour l'instant, pour l'interaction, pour continuer à sociabiliser, pas pour construire des choses qui vont garder des traces. respiration. Alors, justement, parlons un peu de ces réseaux anonymes. Parce que, une des manières de ne pas laisser de traces, c'est d'être anonyme. C'est de dire, voilà, j'écris des choses et je ne sais pas qui on est. Alors, il y a un réseau aujourd'hui qui a un grand succès aux États-Unis qui s'appelle Geekyak. Je n'ai pas encore entendu parler qu'il était connu en France et utilisé. Mais aux États-Unis, il a un grand succès. C'est celui qui permet d'échanger avec ses amis. C'est forcément des gens qu'on connaît qui sont dans votre répertoire téléphonique, mais de manière anonyme. Donc, on reçoit des choses mais on ne sait pas qui les a écrits. On sait juste que c'est des amis. Vous voyez la situation un peu nouvelle. Alors, Geekyak fonctionne non seulement parce que c'est des amis, mais avec une logique de géolocalisation, c'est-à-dire la portée, c'est 3 km. Si les gens sont à plus de 3 km, vous avez compris que le téléphone anti-question est bien un téléphone mobile géolocalisé, smartphone. Donc, si on est à plus de 3 km, ils ne reçoivent pas et parce qu'il y a eu des problèmes à l'intérieur d'établissements scolaires genre alerte à la bombe et des choses comme ça, Geekyak, quand les gens sont à l'intérieur du périmètre d'un établissement scolaire, on ne reçoit pas les messages d'Geekyak. Avantage d'inconvénients, on voit bien qu'on est tracé quand même. Il faut forcément qu'on sache où vous êtes. La carte de Geekyak comporte la carte de tous les établissements, le périmètre des établissements scolaires des États-Unis pour pouvoir éliminer les gens qui sont à l'intérieur, etc. C'est une pratique anonyme, ce que j'en ai lu parce que moi-même je n'ai pas expérimenté encore, c'est que les gens ne s'en servent pas principalement à quelques erreurs près pour dire du mal. Et ça, c'est intéressant, c'est l'idée que même de façon anonyme mais dans un réseau d'amis, les gens ne cherchent pas à le détruire, ce réseau. Ils cherchent globalement plutôt à rechercher des preuves d'amour mais en n'osant pas dire que c'est eux-mêmes qui ont besoin d'une preuve d'amour mais c'est quelqu'un d'anonyme qui est là et d'où les autres termes des autres réseaux de ce même type secret et whisper donc je chuchote donc je chuchote à mes amis. À côté de ça, on a une autre forme d'anonymat c'est l'anonymat de Fourchern qui est considéré comme le berceau de Anonymous, le groupe politique, c'est-à-dire faire de l'anonymat une revendication politique. Donc c'est un outil comme ça qui est très important dans les systèmes où on est contrôlé et un système où on est contrôlé c'est bien évidemment le système technique de l'Internet. Depuis le début j'en parle des formes de surveillance et de contrôle et donc être anonyme dans un système c'est pas seulement comme dans le premier type de réseau parler sans dire son nom mais c'est aussi devenir anonyme sans qu'on sache quel est son ordinateur quel est son numéro IP quelle est sa géolocalisation quel est son numéro de téléphone etc. pour pouvoir agir à l'intérieur de ce monde agir étant chez les Anonymous l'idée que l'on va pouvoir lutter contre le mal à l'intérieur du réseau c'est-à-dire ceux qui aujourd'hui essayent de renforcer un réseau de surveillance etc. donc avec toute une série d'activités notamment attaquer des serveurs par attaque de denial of service c'est-à-dire trop de personnes se connectent en même temps sur un serveur qui fait qu'il s'écroule etc. donc c'est-à-dire on voit bien que l'anonymat là est un anonymat politique revendiqué il y en a d'autres formes il y a le réseau TOR qui est un réseau oignon qui fait qu'on n'est pas censé savoir quel est l'émetteur et quel est le récepteur c'est passé au travers de tellement de couches d'oignon que ça a été rendu anonyme les communications sont rendues anonymes alors on voit totalement l'intérêt de ça quand on est en Syrie à l'heure actuelle bon après on se pose aussi des tas de questions sur qui a besoin d'être autant protégé et puis surtout est-ce qu'en fait ceux qui ont fabriqué ce réseau TOR ne sont pas eux-mêmes des gens qui savent le détricoter et donc qui eux-mêmes peuvent savoir en réalité qui a envoyé quoi à quel moment on l'a retrouvé ça avec le bitcoin une monnaie soi-disant anonyme qui permet de faire des échanges anonymes des échanges anonymes ça sert à quoi acheter de la drogue ou des armes donc les échanges anonymes qui servent à acheter de l'alcool de la drogue ou des armes ça se faisait au travers d'un système qui s'appelait the Silk Road la route de la soie et quand ils ont quand le FBI a fermé the Silk Road en fait ils ont retrouvé retracé ils ont désanonymisé les échanges de monnaie bitcoin voilà alors juste pour rester dans l'anonymat comme outil de résistance à la censure et d'action politique c'est ce qui s'est passé le mois dernier à Hong Kong vous savez qu'il y a eu d'immenses manifestations et les gens à ce moment là ne faisaient plus confiance à l'internet pour échanger des messages n'allaient plus sur le système centralisé et surveillé mais créaient ce qu'on appelle un mesh network un mesh network c'est un réseau qui se fait de paire à paire je suis à côté de vous là nous sommes à une distance raisonnable donc mon bluetooth de mon appareil peut connecter avec le bluetooth du vôtre et le vôtre à celui de votre voisin et ainsi de suite et de fil en aiguille sur une ville comme Hong Kong ils arrivaient à parler rien que par la connexion mesh comme ça la connexion d'un réseau qui se constitue uniquement à partir des membres du réseau voilà donc c'est c'est quelque chose qui quand même assez a été utilisé donc aussi dans les manifestations à Taïwan au début du printemps alors autre développement important donc basculement c'est la messagerie instantanée ça a toujours été la messagerie instantanée un outil essentiel pour les adolescents c'était vous vivez votre âge MSN MSN en sortant du collège ou du lycée et pas de secret c'était votre activité principale vos rires sont significatifs voilà donc aujourd'hui la messagerie instantanée devient de plus en plus importante et ce que je vous dis alors elle évolue elle évolue en rajoutant des petits messages vidéo ou des messages audio ce que je voulais vous montrer ici c'est on a tendance à ne parler que de WhatsApp parce qu'il a été racheté par Facebook pour quelques 16 milliards de dollars je crois bon ouais c'est bien on parle toujours des américains mais ce qu'il faut mesurer c'est comment il existe dans le monde et là je ne saurais que vous encourager maintenant à penser qu'Internet son centre de gravité est en train de se déplacer vers l'Asie c'est là que naissent les nouveaux usages les nouveaux outils les nouvelles normes etc. et donc de monter qu'il existe par exemple Tencent en Chine a deux types de messagerie qui sont QQ 800 millions d'usagers et WeChat 483 millions d'usagers dont 70 millions hors de Chine au Japon c'est Line 570 millions d'usagers c'est bien plus que la population japonaise donc on voit bien que le produit s'étend au dehors de l'île et en Corée Kakao Talk c'est 140 millions d'usagers mais en fait ça représente 93% des gens qui possèdent un smartphone c'est-à-dire posséder un smartphone égale se servir des SMS c'est comme les SMS chez nous sauf que c'est sur le mode messagerie instantanée donc en fait il y a un vrai combat entre les SMS qui reste majoritaire en France et cette logique de messagerie instantanée et ça ce qu'il faut c'est vraiment toujours penser qu'est-ce qui se passe dans le reste du monde alors on nous dit souvent que nous avons affaire à des digital natives c'est des gens qui sont nés avec une souris dans la main c'est un mythe c'est un mythe ça ne rend pas d'être né à la même époque que l'ordinateur moi je suis né à la même époque que la voiture mais il a fallu que j'apprenne à conduire sinon je ne savais pas conduire voilà donc c'est en fait on porte des espoirs sur les jeunes en disant ils sont tellement différents de nous que c'est eux qui vont changer le monde ça rentre d'ailleurs en conjonction avec ce dont j'ai parlé lors du premier cours sur cette idée que tous les développements du numérique en réalité visent à changer le monde donc on les doterait de super pouvoir les jeunes auraient des super pouvoir ils seraient multitâches ils feraient plein de choses en même temps ils regarderaient la télé d'une main les vidéos sur YouTube de l'autre ils feraient leur devoir d'une troisième et en même temps ils seraient en train d'envoyer des SMS et de poster des choses sur Facebook en rigolant de la photo de leurs copains avec des commentaires bon ça reste très discutable parce que dans cette histoire là il y a toutes les toutes les activités qui ne demandent pas une grande concentration et celles qui demandent une concentration qui elles passent un peu à l'as donc on a des problèmes d'attention quand même et puis la rapidité de l'usage de l'outil c'est-à-dire du clavier etc moi pour donner des cours en L1 c'est-à-dire les gens qui rentrent à la fac certes le clavier c'est pas de problème la souris c'est pas de problème mais savoir où est-ce qu'on a téléchargé quelque chose où est-ce qu'il a été mis à l'intérieur de l'ordinateur et comment je vais pouvoir le déplacer et en faire autre chose que ce qui est prévu par le système c'est-à-dire quelque chose que je veux faire moi-même le rôle d'un prof d'informatique c'est d'essayer de permettre que l'usager maîtrise son ordinateur et non pas qu'il lui soit soumis là ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué on voit bien alors d'autres enseignants les enseignants documentalistes font la même constatation il y a le livre dans le labyrinthe de Alexandre Serres montre avec plein d'exemples et de choses comme ça montre ô combien ces jeunes dits digital natives sont pas meilleurs que les autres pour retrouver de l'information et d'ailleurs presque contradictoirement comme ils ont toujours eu Google sous la main ils ont pas besoin qu'on les forme à Google donc on les forme pas à la recherche d'informations ce qui veut pas dire pour autant qu'ils savent rechercher de l'information ils savent rechercher ou plutôt ils savent utiliser ce que Google leur donne et c'est Google qui cherche c'est pas eux donc la capacité d'autonomie n'est pas acquise et en fait la véritable acquisition d'autonomie donc d'identité et d'autonomie ces deux termes qui vont main dans la main se fait au travers de la compréhension du système ce que le Conseil National du Numérique appelle la littératie numérique la littératie c'est pas seulement le savoir-faire c'est comprendre ce qu'on fait voilà par ailleurs l'utilisation du terme digital native c'est penser aussi qu'ils sont jeunes ils sont sur internet donc ils sont en danger on va les agresser sur internet je vais y revenir tout à l'heure alors j'aime bien la formule d'une sociologue qui s'appelle Esther Argita qui dit en fait ce ne sont pas des natifs numériques mais plutôt des naïfs numériques donc c'est cette idée qu'on va accepter pour acquise pour donner l'affordance du système plutôt que de voir comment en comprenant ces affordances on va pouvoir les utiliser à notre bénéfice à notre autonomie alors autre aspect important de cette sociologie des médias sociaux c'est quelque chose qu'on appelle l'effondrement de contexte contexte collapse en anglais il n'y a pas de traduction un peu officielle en français bon je pense que l'effondrement de contexte est la plus intéressante alors c'est un terme qui date des années de 2005 2006 qui a été forgé en même temps par deux activités sociologues le premier c'est Dana Boy dont je vous ai parlé sa collègue Alice Marvick et puis qui eux l'ont forgé en étudiant les réseaux sociaux et puis Michael Wesch qui est du Texas qui lui l'a formé le terme en étudiant la manière dont les gens utilisent YouTube ou postent plutôt des choses sur YouTube alors en fait ça renvoie à quelque chose de la sociologie des médias de Joshua Meirovich quelqu'un qui faisait depuis très longtemps la sociologie des médias qui donne cet exemple l'exemple de Stockley Carl Michael qui est la personne que j'ai mise en photo ici Stockley Carl Michael c'est un des principaux dirigeants du mouvement des droits civiques aux Etats-Unis dans les années 60 en 61 à 19 ans il est emprisonné donc il pourra être allé manifester dans le Mississippi c'est un jeune homme enflammé qui est en plus un grand intellectuel et de facto pendant toutes les premières années de 61 à 63 avant qu'il ne soit très célèbre il était c'était un agitateur qui avait deux discours l'un qui s'adressait aux communautés d'activistes et donc un discours enflammé et un autre qui s'adressait aux intellectuels majoritairement aux intellectuels blancs prêts à accompagner le mouvement pour les droits civiques dans les années 60 il avait deux formes de discours jusqu'au jour où il devenant suffisamment connu et célèbre il s'est retrouvé devant la télévision et à ce moment là il a été coincé il vivait un effondrement de contexte c'est à dire il ne pouvait plus contextualiser son discours soit comme un discours enflammé soit comme le discours négocié qu'il avait avec les intellectuels et donc il lui fallait choisir à ce moment là bon il a choisi le discours enflammé et de facto il s'est perdu la crédibilité qu'il avait avec les centristes blancs prêts à aider un peu mais pas trop enfin voilà et qui à ce coup sont mis à avoir peur c'est à dire la télévision faisait effondrer les contextes de communication si on ramène ça à l'expérience actuelle des réseaux sociaux on voit bien que dans les réseaux sociaux il y a en permanence effondrement de contexte on croit parler à un petit groupe d'amis on croit parler à ceux qui sont même dans notre groupe Facebook puis il y a quelqu'un qui va le faire suivre et donc ça va partir dans des tas d'autres choses il va y avoir des profs qui vont être au courant de ce qui s'échange à l'intérieur de la classe il n'y a plus la possibilité d'ajuster son discours en fonction des gens qui sont en face en fonction de la réception qu'elle soit verbale ou non verbale d'une personne en face on peut toujours modifier son discours le rendre le rendre plus acceptable voilà donc on a en fait une audience invisible et un effondrement de contexte et ça ça rend la situation dans le choix qu'on doit faire de présentation de soi ce que je disais au début le choix de présentation de soi est beaucoup plus difficile puisque justement on ne peut pas se présenter de manière différente à plusieurs personnes différentes donc là maintenant je vais faire une petite partie un peu sur les les déformations les usages malsains qu'il y a à l'intérieur du réseau le cyber harcèlement cyberbullying c'est toutes les logiques d'oppression des gens à l'intérieur du réseau et quand je dis ça c'est quand même il faut être réaliste comment c'est un réseau d'hommes qui oppriment les femmes alors on va commencer par le célèbre get le fait qu'au mois d'août de cette année fin août début septembre se sont retrouvés il y a une liste énorme sur la gauche sur le le forum B de 4chan c'est à dire qui s'appelle lui-même le trou du cul de l'internet c'est se sont retrouvés des milliers de photos de stars nues dont Jennifer Lawrence sort de son silence et tape du point sur la table l'actrice de Hunger Games a raconté pour la première fois son choc et sa colère après le piratage informatique dont elle a été victime comme plusieurs autres stars hollywoodiennes des photos d'elle dénudées ont été récupérées sur son cloud le compte de stockage à distance d'Apple des clichés qui ont ensuite circulé sur les réseaux sociaux fin août et mi-septembre pour l'actrice il s'agit d'un crime sexuel c'est dégoûtant il faut changer la loi a-t-elle déclaré dans une interview au magazine Vanity Fair selon l'actrice ces photos avaient été prises à l'origine pour son petit ami de l'époque qui vivait loin parmi les autres célébrités victimes de ce piratage on peut citer la chanteuse Avril Lavigne les actrices Kate Upton Marie-Kate Olsen ou encore la hit girl Kim Kardashian pour cette dernière qui figure toute nue en couverture du magazine paper paru la semaine dernière à New York il y a bien une différence c'est bien qu'elle accepte dans un cas et la photo est de Jean-Paul Gould donc là c'est une photo très travaillée stylisée etc et dans l'autre c'est sa vie privée qui est mise en jeu c'est donc une forme d'agression sur sa vie privée c'est une forme d'agression sexuelle alors ce qui est intéressant c'est de voir quelles sont les réactions qui ont eu lieu tout de suite sur Twitter première capacité de réaction c'est les gens qui disent le meilleur moyen c'est de ne pas prendre les photos c'est voilà c'est y compris Nick Bilton qui est quand même un spécialiste du New York Times sur les questions des réseaux sociaux c'est un éditorialiste du New York Times qui dit ne prenez pas de photos de nues ne prenez pas des photos de vous toutes nues ne prenez pas des photos toutes nues c'est à dire d'une certaine manière et c'est ce que dit Léna Duram Léna Duram c'est la scénariste et actrice de Girls elle dit en substance oui c'est comme dans toutes les histoires d'agression sur les femmes on leur reproche d'avoir porté un short trop court voilà donc on est bien dans cette situation alors ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a quand même eu toute une série de réactions notamment celle de Emma Watson qui a fait un discours féministe très important à l'ONU notre amie comment c'est son nom déjà alors vous dormez ? Hermione voilà c'est ça donc notre amie Hermione qui qui dit que pire encore que de voir la vie privée des femmes violées dans les médias sociaux c'est de voir tous les commentaires qui montrent un tel manque d'empathie comme s'il était normal cette personne qui disait auparavant oui de toute façon ils ont un QI nul et donc ils n'ont qu'à pas prendre de photos donc voilà donc on est on est dans cette situation où on refuse même de condamner ces gens qui ont volé les photos pourtant pourtant aujourd'hui il faut être clair comme le dit Cachemire Hill dans Forbes c'est-à-dire les grands magazines des Etats-Unis faire des texting nudes photos c'est-à-dire envoyer par SMS ou de ça des photos nudes soi-même devient un élément du répertoire sexuel moderne ce qui la photo que j'ai là elle a été prise dans les rues de Caen vous vous en souvenez c'était il y a trois semaines une publicité de Logikimo il y a une étude statistique très impressionnante qui serait que pas loin de 10% des gens utilisent leur téléphone mobile quand ils font l'amour j'imagine que c'est pour prendre des photos quand même donc voilà donc ça fait partie de l'évolution des comportements modernes on en pense ce qu'on veut mais on n'a pas à remettre en cause cette évolution des comportements modernes sous prétexte qu'il y a des voleurs de photos imaginez un peu la situation 9% des gens on dit on dit qu'ils ont envoyé des photos nues d'eux-mêmes à quelqu'un d'autre 9% c'est pas négligeable donc voilà donc ça fait partie de la panoplie du comportement des gens aujourd'hui et donc on va commencer par mettre en cause encore une fois les gens plutôt que de faire quelque chose contre les voleurs les voleurs en question Sergiy Kolodovski qui est en photo ici et qui a fait la une du Sun qui était presque présentée comme voilà c'est un gars qu'en a parce qu'il dit toutes les photos ont été prises sur des sources ouvertes donc je n'ai volé la vie de personne ah oui s'il y a quelqu'un qui les a mis sur une source ouverte c'est que lui les prend sur la source ouverte et bon que les journaux reprennent ça à leur compte c'est dramatique alors en fait qu'est-ce qu'il semble s'est passé parce que bon on n'en saura jamais rien c'est que les photos ont été prises sur le cloud sur le nuage en particulier sur iCloud mais ça parce que les gens ne savent pas je disais la dernière fois quand on a parlé du cloud je disais que voilà les informations sont dans le nuage et nous on est réduit à un rôle passif de consommateur mais c'est pire que ça chaque fois qu'on prend une photo sur son iPhone si on a synchronisé son iPhone avec le cloud de iCloud de Apple et bien la photo hop immédiatement elle est téléchargée dans le cloud de Apple et on ne le sait pas on n'y pense pas on a oublié d'ailleurs le réglage à un moment donné et quand on l'efface sur son téléphone elle reste quand même pendant un certain temps sur le nuage donc il y a là un manque de maîtrise de sa propre information ici et puis comme on disait qui dit cloud dit point centralisé de captation alors même chose avec les photos de Snapchat il y a eu en septembre de Snapning c'est 200 000 photos de Snapchat qui ont été rendues disponibles ça nous permet d'ailleurs des remarques intéressantes la première c'est que les gens sont précipités parce qu'ils s'imaginaient que sur Snapchat les adolescents faisaient ce qu'on appelle le sexting c'est-à-dire envoyer des images des photos dans des nus c'est très peu c'est moins de 5% des usages de Snapchat d'après des enquêtes qui ont été faites enquêtes sur plusieurs milliers de personnes donc en fait c'est très peu ils s'en sont retrouvés très peu on a plutôt des photos de chat des photos drôles des photos qui ne sont pas du tout destinées à durer le problème c'est que ça gêne certains que la photo disparaisse donc a été mis en place un comment on appelle ça un programme qui s'appelle SnapSaved qui permet aux gens de sauver les photos qu'ils ont su sur Snapchat et c'est celles-ci en fait qui ont été volées qui auraient été volées encore une fois alors là on est dans une espèce de contradiction très forte et vous allez remarquer on en parlera dans le cours où je parlerai de la surveillance que cette contradiction-là est en train de devenir une contradiction majeure de l'Internet vous avez une société qui vous vend le fait qu'il n'y a pas de traces et vous avez la réalité qu'il y a 200 000 traces qui se retrouvent dans la nature et donc cette contradiction qui est la même que celle de tout l'Internet vous avez un pays entier qui vend l'Internet comme étant l'outil de la liberté d'expression dans le monde et qui lui-même pratique la surveillance constante et continue de l'ensemble des individus de la planète cette contradiction-là est en train de devenir quelque chose qui peut-on croire alors cette cette question importante de la relation de l'individu et notamment de la pression sexuelle sur les femmes à l'intérieur de cyberespace est quelque chose de très ancien et il y a un article majeur qui a été fait par Julian Diebel en 93 qui s'appelle A Rape in Cyberspace un viol dans le cyberespace et qui raconte qui raconte un des tout premiers jeux en ligne un des ancêtres de War of Warcraft dont vous avez l'expression d'époque nous c'était des lignes des textes de lignes avec des gens qui parlaient de temps en temps on pouvait écrire quelque chose et il y avait des bus c'était un récit de quête c'était un mode c'est un multi-user dungeon donc un jeu de rôle en ligne uniquement en texte mais on s'aperçoit de plusieurs choses d'une part que les gens sont très investis quand ils rentrent dans un jeu en ligne alors c'est vrai de War of Warcraft on dessine son avatar on va jouer avec on rencontre des gens enfin bon mais c'était déjà vrai en fait avec ces jeux multi-user celui-là c'est LambdaMu qui était sur le mode texte donc on voit bien que les gens s'investissent dans le cyberespace c'est vraiment eux-mêmes qui est là dans le cyberespace et donc quand il arrive quelque chose à leur image du cyberespace ça se retourne contre eux en l'occurrence le quelque chose c'était un des joueurs Mr. Bungle qui a utilisé une des routines la routine c'était un spécial woudou qui disait je peux imposer à un autre joueur de faire quelque chose et en l'occurrence il lui a imposé un viol sexuel à trois personnes donc deux femmes dans un salon public et bon le principe du jeu c'est que voilà c'est comme si c'était vrai puisque le woudou le multiprogramme la routine woudou était appliqué ce qui fait qu'à l'intérieur du jeu ça a été réellement un viol qui a eu des conséquences énormes sur les personnes qui étaient investies dedans d'où arrivent deux questions qu'est-ce qu'on peut faire dans un cas comme ça à l'époque la logique principale c'était la logique cyberlibertarienne c'est à dire pas de règle pas de règle les gens se débrouillent entre eux nous on crée juste un monde un monde virtuel dans lequel les gens se débrouillent et puis suite à cette aventure s'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on peut faire est-ce qu'il faut virer Mr Bungle et là en fait l'article de Julian Dibble raconte sur il est très long il raconte sur une dizaine de pages comment ce groupe qui ne voulait pas se fixer des règles a dû se fixer des règles a dû devenir un groupe qui avait dans quelles conditions on peut virer quelqu'un est-ce qu'il y a un système de vote et oui il faut voter il faut que ce soit majoritaire pour pouvoir virer quelqu'un qu'est-ce que ça veut dire de virer quelqu'un etc comment on le débranche est-ce qu'on peut laisser ça juste aux administrateurs Julian Dibble dit voilà comment à partir de cet événement on a fait société c'est-à-dire on s'est fixé un certain nombre de règles et de comportements en admettant que les comportements qui se passaient dans le cyberspace étaient des comportements inadmissibles qui ne pouvaient pas être admis par une société voilà alors autre aspect donc de la constitution de l'identité c'est le miroir vous vous rappelez quand vous étiez ado le temps que vous passiez à vous coiffer devant le miroir etc etc moi j'ai eu des ados à la maison je peux vous dire que ça passe du temps à essayer de se construire soi-même de se construire cette image que l'on va pouvoir donner aux autres là j'ai c'est dans les unrocs de cette semaine je vais aussi lire ce qu'on dit de moi sur les réseaux sociaux alors que je me suis promis d'arrêter parce que bon qu'est-ce que ça peut foutre qu'un gamin de 13 ans me dise c'est moche sur Twitter c'est Nora Hamzaoui qui dit ça donc voilà on a besoin de l'image les gens regardent le nombre de retweets qu'ils ont regardent le nombre de likes sur Facebook etc on a besoin de ce retour en fait de la communauté à ce que l'on va pouvoir dire donc c'est vraiment le like sur Facebook est un message constitutif c'est quelque chose qui construit une conversation mais aussi qui construit les personnes c'est quelque chose d'assez ancien Gert Lovink a écrit en 2007 un livre qui s'appelle Zero Comments parce que le pire qui pouvait vous arriver quand vous créez un blog c'est de ne pas avoir de commentaires bon maintenant les choses ont changé le pire c'est d'avoir des commentaires parce qu'en général ils sont toujours décalés et ils n'ont rien à voir avec la réalité de ce qui est dit dans le blog mais bon à l'époque c'était ça ne pas avoir de miroir on est en 2007 c'est à dire on traite la période d'avant les médias sociaux l'autre élément aujourd'hui c'est qu'on voit se développer FOMO Fear of Missing Out j'ai peur de rater quelque chose donc dès que je me lève je regarde ce qu'il y a sur mon Facebook je regarde mes mails je suis en permanence ce qui peut se passer je fais des SMS pendant les cours enfin bon j'ai peur de rater quelque chose et donc si je suis déconnecté c'est panique à bord se retrouver sans téléphone sans internet c'est panique à bord et alors ce qui est intéressant c'est pareil c'est dans les 1 rocs de la semaine dans l'interview de Joël Mérat qui est une sociologue spécialisée sociologue anthropologue spécialisée dans les réseaux qui dit posons-nous la question qu'est-ce que ça veut dire qu'on utilise de plus en plus des termes liés à la maladie pour décrire nos relations on dit qu'on est accro à l'internet qu'on est accro à son téléphone mobile on utilise des termes liés à une maladie c'est pas une maladie en général on s'en sort il n'y a pas besoin de désintox pour couper l'internet il ne faut pas exagérer on n'est pas on n'est pas dans un état de souffrance quand on ne l'a pas mais on voit bien qu'on a un terme qui rapproche de questions pathologiques alors ce qui est ennuyeux c'est que ça renforce le message des médias qui est globalement de dire mais ils sont fous ils sont fous ces jeunes donc ils utilisent les réseaux sociaux tout le temps ils n'ont plus de vie ils ne sont pas capables de faire attention et de se concentrer ils sont en danger des prédateurs sexuels enfin bon vous voyez tout le discours commun et donc on utilise des termes liés à la maladie alors qu'il y a effectivement des malades on les appelle les otakus ils sont hyper minoritaires enfin voilà c'est des points en fait en fait ce qui est souvent dit par les jeunes c'est des choses sans importance voilà c'est le Snapchat typique le Snapchat typique c'est un chat voilà qui est mis voilà et qui est envoyé à ses amis parce que la jeune fille il y en a avoir un chat et qu'il y a froid et tout ça voilà donc pour les médias c'est mis dans le même paquet que les sextos que les choses comme ça enfin alors que l'immense réalité de l'usage notamment par les adolescents c'est effectivement un usage pour des choses sans importance des blagounettes qui ne sont pas destinées à durer jamais qu'on vous fasse répéter une blague enfin etc etc voilà là maintenant je m'arrête et on passera à la publicité deuxième partie je m'arrête je m'arrête je m'arrête je m'arrête